La commune iséroise accueille désormais la plus grande toiture photovoltaïque d'énergie citoyenne sur l'espace colombier. Elle devrait permettre d'alimenter en électricité hors chauffage environ 90 foyers et éviter le rejet de 10 tonnes de CO2. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 15 mai 2023, du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une nouvelle pierre dans le jardin des énergies renouvelables. L'espace colombier de Domaine passe devant la Belle Électrique de Grenoble en accueillant non seulement la première toiture d'énergie citoyenne, à être équipée grâce aux obligations du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, pour les constructions neuves, mais aussi devient la plus grande 910 m² de panneaux solaires. Rien que ça, les explications brillantes de Elisa Essadi et Théo Laroche. Après plus d'un an de travail, ce sont 900 m² de panneaux solaires qui viennent d'être inaugurés à l'espace colombier de Domaine. Construits par Énergie Citoyenne, ils permettront de produire 211 000 kWh d'électricité. Pour le maire de la ville, le projet est une réussite. D'avoir eu l'idée de mettre du photovoltaïque par ce biais-là, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, c'est un honneur d'inaugurer ce travail. Soutenu par la métropole, le projet renforce le développement des énergies renouvelables au niveau local et les élus ne comptent pas s'arrêter là. C'est aussi une belle réussite pour la métropole qui se fixe des objectifs à travers son schéma directeur énergie. Je le rappelle, un plus 35% d'énergie renouvelable et fois 6 en termes de production d'énergie solaire sur le territoire. Ça, c'est entre 2020 et 2030. On est à plus 2,5 déjà, à fois 2,5 en 2023. Particularité du projet, il est financé en partie par les citoyens qui s'associent à Énergie Citoyenne et récupèrent à la clé une part des bénéfices réalisés. Une participation qui réjouit Julien Robillard, président de l'entreprise. Le projet est intégralement financé par nos associés qui sont en partie des collectivités, quelques entreprises mais ça reste encore assez marginal et majoritairement des citoyens lambda du territoire qui veulent s'associer collectivement pour arriver à créer ce type de projet. Faire ça tout seul ou en petit groupe, ça ne marche pas. On parle d'un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on s'associe ensemble et on trouve les modalités pour arriver à le mettre en œuvre. Quand on dit c'est qui le donateur moyen, c'est n'importe qui, c'est vous, c'est moi. Simplement à un moment qui se dit j'ai de l'agent sur un compte d'épargne ou à la banque qui travaille d'une manière je ne sais pas quoi. Plutôt que de le mettre là-bas, je vais le mettre dans un projet comme celui-là qui est de proximité, qui m'apportera une rentabilité et dont je pourrais assez facilement dire à tout un chacun ce qui a fait mon argent. Ces panneaux photovoltaïques devraient produire l'équivalent de la consommation annuelle de 90 foyers et éviter le rejet de 10 tonnes de CO2 par an. D'autres projets sont en train d'être étudiés comme le marché d'intérêt national de Grenoble qui pourrait notamment devenir la plus grande installation de panneaux solaires de la métropole. En tout, Énergie Citoyenne a déjà accompagné l'installation de 23 toitures solaires dans la métropole. Merci. Merci.